Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Alors, j'aimerais commencer en partageant un témoignage. Cette semaine, on m'a envoyé un message d'une personne de la communauté qui a eu un rêve. Qui a eu un rêve. Vous savez que Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et cette personne a eu un rêve. De temps en temps, Dieu lui parle de cette manière-là. Et puis, je vais résumer de cette manière-là. Dans ce rêve, cette personne voyait une grande foule. Une grande foule qui se pressait pour entendre l'évangile et donner leur vie au Seigneur Jésus. J'ai entendu ce rêve. Je dis, je crois à cela. Je crois à cela. Je crois que l'heure vient. Pas simplement que quelques personnes, mais de grandes foules vont venir jusqu'à Jésus. Et ce rêve a vraiment suscité quelque chose de particulier parce que c'était exactement une confirmation de ce que j'étais en train de préparer pour le message d'aujourd'hui. C'est venu comme attester que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire aujourd'hui. Alors, j'aimerais vraiment vous donner ce message avec la conviction que c'est le message que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et vous avez bien fait d'être là aujourd'hui. C'est parce que le Seigneur veut vous parler, veut nous parler tous ensemble. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est phénomène inhabituel. Phénomène inhabituel. Tout le monde dit phénomène inhabituel. Phénomène inhabituel. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui n'étaient pas là, ce n'est pas grave, on vous pardonne. Vous pouvez aller regarder le message en ligne. J'ai parlé d'un homme qui s'appelle Simon, fils de Jonas. Et on a parlé, on a vu ensemble comment Dieu l'a relevé après qu'il ait renié le maître. Vous vous souvenez de cela ? Trois fois, il a renié le maître et trois fois, Jésus l'a relevé. Il avait préparé un magnifique repas pour lui, bien sûr, les autres disciples. Et il l'a relevé en lui posant cette question. Pierre, m'aimes-tu ? Non, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? C'est différent. Et trois fois, il a dit, oui, oui, je t'aime. Il s'est même agacé. Trois fois, il l'a relevé. Et c'est ce même Pierre-là qui, le jour de la Pentecôte, revêtu du Saint-Esprit, va annoncer l'Évangile avec une telle puissance, une telle force, que ce jour-là, il se passe un phénomène inhabituel. Trois mille se donnent à Jésus ce jour-là. Phénomène inhabituel. Pourtant, entre le temps où il a renié Jésus, le temps où il a été restauré par Jésus, et le temps où il a été utilisé par la puissance du Saint-Esprit, il n'a pas eu le temps de faire une école de prédicateurs, il n'a pas eu le temps d'aller à l'école biblique pendant trois ans, même s'il a été trois ans avec le maître. Mais il y a eu une métamorphose entre le Simon, fils de Jonas, qu'on a vu dans une situation pitoyable, en train de renier le maître, et ce même Pierre, enfin, qui rentre dans son appel alors que lui pensait que c'était totalement fini. Il pensait retourner à sa barque et lancer les filets comme il l'avait fait depuis longtemps. Mais Jésus est revenu le chercher. Il dit non, 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 tu n'es pas disqualifié. Ça continue, ça continue. Oui, tu as chuté, oui, tu m'as renié, mais ce n'est pas grave. Je te relève, je te restaure. Pourquoi ? Parce qu'il y a du monde qui attend la bonne nouvelle. Il y a des gens qui entendent la bonne nouvelle. J'ai préparé des gens pour toi. Il y a des milliers de personnes qui vont être là, et tu es l'homme que j'ai choisi pour leur annoncer cette merveilleuse nouvelle, phénomène inhabituel. Est-ce que vous connaissez la vision de notre église SOS ? Là, vous m'inquiétez, là, quand même. Et je ne m'adresse pas à ceux qui nous visitent pour la première fois, mais tous ceux qui sont à l'église depuis des années. Pourquoi il y a eu une hésitation comme ça quand on demande ? Vous pensez qu'il y a un piège dans ma question ? C'est ça, en fait. Quelle est la vision de notre église ? Vivre le livre des actes. Exactement. Vivre le livre des actes. Et c'est exactement dans le livre des actes qu'on va aller maintenant, dans Actes chapitre 4, verset 32. Et j'aimerais qu'on fasse une petite lecture maintenant. Actes chapitre 4, verset 32. Donc, Pierre a prêché à la Panko. Trois mille se sont donnés. Ils sont en train d'en faire des disciples. Ils sont en train de les emmener sur le chemin du discipulat avec Jésus-Christ. Et puis, Pierre et Jean, un jour, se retrouvent devant un malade, un paralytique. Et puis, il leur dit, on n'a ni argent ni or, mais ce qu'on a, on te le donne. Ils prennent le paralytique. Ils le lèvent. Et au nom de Jésus, ils guérissent ce paralytique. Le paralytique les suit. Il arrive dans le temple. Il chante de tout son cœur. Il loue. Tout le monde fait du bruit. Tout le monde le reconnaît. Il dit, mais c'est lui. C'est lui qui était là depuis 30 ans à la porte du temple. Mais maintenant, il est debout. Et il marche. Et il chante. Et il loue. Et puis, ce bruit va aller jusqu'au religieux. Et puis, ils vont venir chercher Pierre et Jean. Et dites, en quel nom vous faites ces choses-là ? Et le même Pierre qui avait renié Jésus, va leur donner un serment extraordinaire. Lisez Acte 3. Vous allez voir avec quelle autorité et quelle audace, ce même Pierre commence à annoncer l'évangile. Et il dira, c'est au nom de Jésus-Christ. Or, il n'avait plus honte ce jour-là d'annoncer Jésus. Mais il dit, c'est dans le nom de celui qui est mort et qui est ressuscité, Jésus-Christ, que nous avons guéri ce malade. Et pour cela, ils vont les emmener, ils vont les battre, ils vont les malmener. Et il a dit, vous arrêtez de prêcher l'évangile. Vous arrêtez de prêcher l'évangile. Et eux deux qui sont libérés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils continuent à annoncer l'évangile. Ils sont inarrêtables. Personne ne peut les arrêter. Et ils continuent à prêcher. Écoutez ce qui est dit, on arrive à Acte 4. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce. Il y a la grâce et il y a la grande grâce. Le message que je vais vous apporter aujourd'hui va se décliner en plusieurs dimanches. Et on parlera de cette grande grâce un petit peu plus tard. Mais retenez ça dès maintenant. Une grande grâce. Peut-être que vous avez touché à la grâce de Dieu, mais il faut toucher à la grande grâce de Dieu. Il y a une grâce extraordinaire. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Qu'est-ce que ça veut dire un indigent ? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pauvres. L'église du livre des actes a éradiqué la pauvreté. Ils ont éradiqué la pauvreté. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu, la justice sociale. Ils ont emmené la valeur du royaume de Dieu rapidement. On est au début de l'église. Et pourtant ils ont éradiqué la pauvreté parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Alors ils ont été acteurs pour le faire. Ils n'ont pas attendu que quelqu'un le fasse à leur place aussi. Ils se sont dit comment nous nous allons éradiquer la pauvreté. Comment nous nous allons faire ces choses-là. Ils n'ont pas attendu que l'aide vienne de quelqu'un d'autre. Ils ont pris ce qu'ils avaient, ils ont vendu des champs, des maisons, apportant le prix de ce qu'ils avaient rendu et le déposer aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Pas extraordinaire ça ? Phénomène inhabituel. Vous avez l'habitude de voir ce genre d'attitude vous ? Même dans l'église, est-ce qu'on a l'habitude de voir ce genre d'attitude ? Pas vraiment, hein ? Phénomène inhabituel. Nous sommes tout au début de l'église. Les apôtres commencent à prêcher. Ce n'est pas des grands prédicateurs, ce n'est pas des gens expérimentés. Mais ils commencent à prêcher au nom de Jésus, revêtu du Saint-Esprit. Et il se passe quelque chose d'inhabituel à Jérusalem, quelque chose, une manifestation différente de ce qui a déjà été vu, quelque chose justement que personne n'a encore constaté. Ce jour-là, au noyau initial de 120 qu'ils étaient, s'ajoutent 3 000 nouveaux membres, 3 000 nouvelles personnes arrivent. Les amis, vous réalisez cela ? Ils passent de 120 à 3 000 en quelques instants. Il nous a dit qu'ils furent baptisés. Ils vont grandir dans la connaissance des doctrines chrétiennes. Ils vont se réunir régulièrement au temple et dans les maisons. Et ils vont adorer Dieu pour qui il est. Ils vont avoir cette communion fraternelle les uns avec les autres. Ils vont partager leur bien matériel. Personne ne disait, ça c'est à moi. Ça c'est ma propriété. Ça c'est ma maison. Personne n'avait ce discours-là. Et ils vont exercer aussi les dons spirituels. Et en conséquence, l'Église continue à grandir. Et le Seigneur, il nous a dit, ajoutez, c'est le Seigneur lui-même. Dieu lui-même qui ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui avaient été sauvés. Ils avaient créé un environnement dans lequel Dieu pouvait dire, voilà des nouvelles personnes que je peux vous confier. Vous êtes tellement dans les valeurs du royaume que je peux vous confier ces personnes-là. Donc notre tâche n'est pas uniquement de dire comment on va atteindre le monde, mais de s'assurer qu'on crée un environnement dans lequel Dieu est capable de nous envoyer quelqu'un. Donc nous devons regarder à nous-mêmes aujourd'hui. Dire, est-ce que nous vivons cette dynamique-là ? Est-ce que nous vivons véritablement le livre des actes ? Et cela, c'était une Église, on pourrait dire, en bonne santé. Une Église en bonne santé. Et je crois qu'une des grandes caractéristiques d'une Église en bonne santé, et je pense que tout le monde est d'accord avec cela, une Église en bonne santé, c'est une Église en croissance. C'est comme un enfant, quand il est en bonne santé, il grandit. Si l'enfant ne grandit pas, on se dit, mais il a un problème. Il ne peut pas rester tout petit comme ça tout au long de sa vie. Il grandit. Mais naturellement, il grandit. De la même manière, si nous sommes en bonne santé, si l'Église est en bonne santé, nous pouvons conclure aujourd'hui tous ensemble que l'Église va grandir. Que l'Église va grandir. Dieu va ajouter, 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 et ajouter encore. Et là, il nous est dit, le premier mot de Acte 4, verset 32, la multitude. Et j'aimerais m'arrêter sur ce mot particulièrement aujourd'hui. La multitude. Des milliers de personnes. Pas juste une, deux, dix ou cent. Des milliers de personnes. D'hommes et de femmes commencent à croire en Jésus-Christ comme fils de Dieu, comme le Messie, comme le fils envoyé du ciel jusqu'à nous pour sauver le monde. Des milliers de personnes. Phénomène inhabituel. Ce texte me donne beaucoup d'espoir. Oh, ce texte me réjouit. J'ai un enthousiasme qui vient quand je lis cette histoire. Pourquoi ? Parce que je me dis que c'est possible. Parce que je me dis que c'est possible. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu du livre des Actes. C'est le Dieu d'Abraham, disant, qui est de Jacob. C'est le Dieu de Simon, fils de Jonas. C'est mon Dieu aussi. Et c'est le même Saint-Esprit qui a agi avec Pierre, qui a agi avec nous aujourd'hui. Oh, ça donne plein d'espoir, les amis. Une multitude. Multitude. Est-ce que nous croyons aujourd'hui ? Nous sommes prêts. Et nous voulons commencer à croire qu'une multitude, qu'une multitude est en attente, qu'une multitude est en préparation, que Jésus est en train de préparer une multitude et qu'il nous a choisis, vous et moi, comme Simon, fils de Jonas, pour annoncer l'Évangile et prendre soin de cette multitude. Est-ce que nous pouvons nous accorder à croire à cela, qu'une multitude se prépare ? Moi, personnellement, j'y crois. Qu'il y a une multitude, une multitude qui est là à Lyon et partout autour, des milliers et des milliers de gens sont en préparation pour recevoir l'Évangile. Pourquoi ? Parce que sinon, ça voudrait dire que ce qui a été vécu dans le livre des actes est un acte isolé. Dire que ça s'est passé une fois, c'était le début, il fallait un petit coup de boost au départ pour que l'Église commence. Il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui pensent que les miracles, c'était juste autant des actes, juste pour aider l'Église. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette réalité. Moi, personnellement, s'il n'y a pas les miracles, s'il n'y en a pas une croissance surnaturelle, honnêtement, je vais faire autre chose de ma vie. Ça ne m'intéresse pas. Je veux vivre le surnaturel. Je veux voir la multitude se donner à Jésus. Je veux croire que c'est possible pour nous aussi aujourd'hui. Amen ! C'est ça qui nous donne de l'enthousiasme et de la perspective. Effectivement, ce texte nous donne de la perspective. Il développe en nous une envie, une passion, un désir. Laissez-moi nous encourager aujourd'hui et peut-être nous challenger sur nos désirs. Quels sont nos désirs véritablement ? Ah, là, il y a un désir, là. Ah ! Un vrai désir. Aujourd'hui, nous sommes plus de 8 milliards sur la planète. Multitude. 8 milliards. 70 millions environ en France. 1,5 million à Lyon et son agglomération. Vous savez ce que Dieu désire ? J'aimerais vous le lire, c'est écrit. Vous savez que Dieu dévoile son cœur au travers de sa parole et écoutez ce qu'il dit dans Intimauté, chapitre 2, versets 1 et 4. J'exhorte donc, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur, écoutez bien, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Cela ne peut pas être plus clair. Dieu veut que tous les hommes, absolument tous les hommes et toutes les femmes de cette terre soient sauvés. Les 8 milliards et plus soient sauvés. Les 70 millions en France soient sauvés. Les 1,5 millions à Lyon et son environnement soient sauvés. Dieu voit une multitude sauvée. Que voyons-nous aujourd'hui ? Que voyons-nous aujourd'hui ? C'est pour cela que ce rêve que cette personne a eu est venu tellement attester ce qui était dans mon cœur aujourd'hui. Je dis, mais oui, c'est exactement ce que je vois aussi. Une multitude. Une multitude est en préparation. Notre Dieu est un Dieu de multitude. Il n'a pas vu les choses en petit. Quand il a dit à Abraham, lève les yeux, tu vois toutes ces étoiles ? C'est toute ta descendance. Vous croyez que c'était une petite descendance ? Vous avez déjà regardé un ciel étoilé ? Imaginez ce que Abraham a pu penser à ce moment-là. Quoi de moi ? Je suis un vieillard. Qu'est-ce que... Quoi de tout ça ? Oui, Dieu de la multitude. J'ai préparé des choses que tu... que tu ne peux même pas imaginer tellement c'est grand. Oui, notre Dieu désire les 8 milliards, les 70 millions. Notre Dieu n'a pas de limites. Il n'a pas de limites. Il n'a pas de limites. Il veut tout et il veut absolument tout le monde. Le problème, c'est que lui le veut, mais il y en a un autre aussi qui le veut. Le diable, l'ennemi, lui aussi, veut emmener tout le monde de son côté. Mais nous savons qui aura le dernier mot. Nous savons. Mais cependant, Dieu a choisi de nous utiliser. Et je veux croire. Et je veux croire qu'une multitude ici à Lyon va rencontrer Jésus-Christ. Je veux croire et je ne veux pas me limiter à ce que j'ai déjà vu de mes propres yeux, ni même ce que la France a déjà vu. Parce que souvent, quand on pense à ça, on s'imagine les églises dans lesquelles nous avons été. Et moi, le premier. J'aimerais vous dire déjà ce que j'expérimente au travers de l'église des SOS Lyon. Je ne l'avais jamais vu dans ma propre église. Je n'ai jamais vu une croissance aussi grande. Je n'ai jamais vu autant de personnes se donner à Jésus que ce que nous vivons ensemble. Je n'ai jamais vécu ça. Mais je ne veux pas me limiter. Il y a encore plus. Il y a une multitude qui est là. Il y a des milliers et des milliers qui attendent encore et encore et encore. Dieu n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Nous sommes souvent limités avec nos conceptions et notre histoire et nos expériences. Mais Dieu est bien au-delà de tout cela. Il est bien au-delà du temps et des saisons. Il voit beaucoup plus loin. Oh, je veux croire dans ce que Dieu désire. Et désir sauver tous les hommes. Que ce désir devienne mon désir. Je veux soupirer à ce que Dieu soupire et je veux agir en conséquence. Agir en conséquence. Nous ne pouvons pas être satisfaits de notre petite église. Nous ne pouvons pas être satisfaits juste de rester entre nous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le désir de Dieu. C'est assez clair ici. Ce n'est pas son désir. Vous avez été sauvés. C'est magnifique. Mais je vous ai choisi pour en sauver encore et encore et encore et ça jusqu'à la fin de ta vie. Être satisfait de notre petite église serait synonyme, serait le signe d'un tel manque de compassion. Nous ne pouvons pas nous arrêter là. Il y a tellement et tellement encore à faire. J'aimerais vraiment nous interpeller aujourd'hui et en déclarant que Dieu désire encore beaucoup plus que nous, la croissance de l'église. La croissance. Pourquoi ? Parce que la croissance derrière le mot croissance, ce n'est pas des chiffres, ce sont des hommes et des femmes qui passent des ténèbres à la lumière, des hommes et des femmes qui rentrent à la maison et qui gagnent leur éternité avec Christ. C'est ça que l'on voit. Ce n'est pas juste de dire qu'on va être une grande église. Non, 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 non. On va dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. C'est ça qui nous intéresse, c'est d'emmener des hommes à la vie. C'est ça le plus important. C'est ce qui brûle dans le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. L'église, c'est quoi ? On le sait. C'est un beau slogan. L'église, ce n'est pas un bâtiment. C'est vrai. Mais sommes-nous réellement l'église ? Sommes-nous véritablement le modèle d'église que Dieu a instauré dans le livre des actes ? Avec les quelques versets que j'ai lus, avec les petites indications que j'ai lues, sommes-nous réellement l'église aujourd'hui ? Vivons-nous réellement l'église ? Désirons véritablement ? Est-ce qu'on désire véritablement être l'église de Jésus-Christ ? On peut se réjouir hier, effectivement. Hier, on a eu encore dix personnes qui ont été baptisées. On se réjouit pour cela. On peut se réjouir que sur ces cinq dernières années, nous avons baptisé plus de cent personnes. On peut se réjouir et on peut dire « Gloire à Dieu ! » Mais il y a une multitude encore. Il y a une multitude qui attend. Et je crois que les choses vont s'accélérer. Les choses vont s'accélérer dans les temps qui viennent. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose que le Saint-Esprit est en train de faire. Et on a déjà eu des témoignages. Des témoignages de gens qui, tout seuls dans leur appartement, tout seuls dans leur maison, tout seuls dans leur voiture, soudainement, ils ont eu cette révélation de qui était Jésus-Christ. Soudainement, ils ont eu le désir d'acheter une Bible alors qu'ils viennent de familles athées. C'est des témoignages qu'on a entendus pas plus tard qu'hier. Complètement athées dans des familles où l'Évangile n'avait jamais été annoncé. Mais il y a un désir de connaître, de découvrir ce Dieu. Et puis, ils prennent la Bible et soudainement, Dieu leur parle, Dieu se révèle à eux. En quelque sorte, nous n'avons même pas grand-chose à faire. Mais nous devons nous préparer à les accueillir pour que Jésus les ajoute, que les rêves de Dieu se fassent. Et nous devons faire de la place dans nos maisons. Nous devons faire de la place dans nos cœurs. Nous devons faire de la place dans nos agendas. Nous devons faire de la place. Pourquoi ? Parce qu'une multitude est en train d'arriver, les amis. Et je veux que l'Église de SOS se prépare à cette multitude. Nous n'allons pas rester ce que nous sommes. Si c'est ça, je jette l'éponge tout de suite. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Si dans cinq ans, on est le même, non, moi, je redonne l'Église à David, tu te débrouilles. Moi, je vais faire autre chose. Faire autre chose, moi. Ça ne m'intéresse pas. Non, je sais que tu ne la voudras pas. Parce que tu as envie d'aller de l'avant aussi et que ça ne t'intéresse pas non plus. Mes amis, il y a des hommes et des femmes qui attendent juste de rentrer à la maison, d'entendre le message de l'Évangile et dire, nous aussi, on connaît ce Jésus que tu cherches, que tu as peut-être trouvé dans ta voiture, dans ta maison ou dans un parc. Viens, rejoins et avançons ensemble. Vivons le royaume de Dieu. si Dieu avait voulu faire croître l'Église sans nous, les amis, vous ne croyez pas que ce serait déjà fait depuis longtemps ? On serait déjà au ciel depuis longtemps. Il serait déjà revenu, il serait terminé. S'il avait voulu faire le boulot tout seul, il l'aurait fait jusqu'au bout tout seul. Mais il est remonté et il a dit, je vous envoie, je vous donne mon esprit, je vous donne tout ce dont vous avez besoin, je vous donne mon autorité, je vous donne tout ce que... Mais c'est maintenant à vous de faire le travail. Je veux vous rendre participants à cela. Moi, je m'en vais, mais je vous envoie mon semblable, le Saint-Esprit, avec lequel vous allez opérer des choses comme moi, même peut-être encore plus grandes, des choses même encore un peu plus folles. Vous allez pouvoir le vivre parce qu'il y a une multitude et vous êtes les bonnes personnes que j'ai choisies pour les atteindre. Si nous devons avoir des problèmes dans l'Église, faisons en sorte que ce soit des bons problèmes liés à la croissance et pas autres problèmes. Ça, c'est des bons problèmes et on est dans cette problématique depuis cinq ans. On a changé cinq fois de lieu et je l'annonce de maintenant, en septembre, on va encore changer de lieu. Non, non, c'est pas pour le nouveau. Constance, j'ai aimé ton ouh ! Ouh ! On aurait aimé que ce soit déjà notre nouveau local. Mais en septembre, nous n'aurons plus ici Saint-Joseph. Nous allons devoir déménager encore une fois. Voyez, être nomade, c'est pas toujours simple. C'est toute une nouvelle organisation qui va démarrer à partir de septembre. Mais nous ne lâcherons rien parce qu'il y a une multitude qui attend. Il y a une multitude qui est prête. Et nous continuerons, nous continuerons, nous continuerons. Il y a une multitude qui est prête. Ça, c'est des vrais problèmes et plaise à Dieu que nous ayons toujours ce problème, que nous ayons toujours des problèmes de locaux. Et même quand nous serons à Saint-Foi, plaise à Dieu que nous ayons encore des problèmes et encore de nombreux problèmes. On ne s'arrêtera pas, les amis, parce qu'il y a une multitude. Nous voulons avoir le cœur large, nous voulons avoir le cœur de Dieu, le désir de Dieu. Et je crois que Dieu va susciter et il est déjà en train de susciter une œuvre extraordinaire au sein de notre ville. Je le crois qu'il y a une œuvre exceptionnelle, une œuvre surnaturelle qui est en train de se faire et tout va se faire à travers nous. Il n'a pas prévu de nous laisser de côté dans ce projet-là, mais de nous utiliser. Et ce phénomène inhabituel doit démarrer quelque part aujourd'hui. Vous savez où est-ce qu'il doit démarrer ? Dans notre cœur à tous, que nous puissions voir différemment, que nous puissions voir l'Église pas comme elle est aujourd'hui. Notre Église, c'est la ville de Lyon. Notre Église, c'est la ville et son agglomération. Notre ville, c'est tous les futurs pasteurs qui ne sont pas encore sauvés. C'est ceux-là qu'il va falloir aller chercher. Notre ville, c'est tous les futurs disciples qui ne sont pas encore venus à l'Évangile. Elle est là, notre Église. Nous, nous sommes juste ici pour nous rebooster un petit peu, mais notre Église, elle est dehors, les amis, parce que nous sommes des pasteurs pour ceux qui ne vont pas à l'Église. Nous voulons vivre le livre des actes. Elle est là, notre Église. Elle est large, notre Église. Elle fait 1,5 million. Ils ne sont pas encore tous rentrés dedans, mais elle est là, notre Église. Et j'aimerais qu'on puisse voir cela, parce que si on ne le voit pas, on ne le vivra jamais. Dieu veut élargir notre vision. Dieu veut élargir le spectre de ce que nous voyons aujourd'hui. Peut-être, tu n'as expérimenté que des petites choses jusque-là, mais le Dieu que tu sers est un Dieu grand. Il est un Dieu de multitude et il veut te faire voir ce que lui voit aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à cela ? Alléluia ! Je suis remonté aujourd'hui. Dieu a un seul plan, un seul. C'est l'Église de Jésus-Christ. C'est son seul plan, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est le seul plan de Dieu, c'est son Église. Je voudrais vous montrer une photo. Vous allez tous reconnaître ce fameux stylo. Il n'a pas changé ce bon vieux Bic. Toujours aussi efficace. Toujours la même forme. Toujours ce même bouchon que l'on tord, qu'on mange, qu'on mâche. Toujours la même forme, toujours efficace. Dieu a un seul plan, il s'appelle la croix de Jésus-Christ. Elle reste la puissance de Dieu. L'Évangile, la bonne nouvelle, Christ, mort et ressuscité, il ne changera pas. Nous pourrons essayer tout ce que nous voudrons pour essayer de diluer, de déformer, de détourner, mais rien ne bougera ce que Dieu a dit et ce qu'il a fait. Il a envoyé Jésus, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est assis là-haut dans les lieux célestes et il a choisi une église pour le servir et pour le représenter. C'est son plan, il n'y en a pas d'autre, les amis. On peut essayer de changer le capuchon, on peut essayer de faire d'autres choses, de prendre une autre forme. Non, 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 il n'y en a qu'une, c'est la forme d'une croix et c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est à nous, l'église qui l'a confié le développement le plus important de ce monde. Je ne vous apprends rien, il y a des choses qui évoluent très vite dans notre société depuis des années. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce qui était bien, on l'appelle mal, ce qui était mal, on l'appelle bien, ça c'est la Bible qui l'a dit. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir ça actuellement ? Tout est en train d'être inversé, chamboulé, mais là au milieu de ce chaos, il y a la croix de Jésus qui tient et qui tiendra jusqu'au bout. Au milieu de tout cela, la croix réside ici et la croix est la puissance de l'Évangile. Et si nous nous attachons à cette croix, si nous désirons vivre pour que cette croix soit connue, vécue pour une multitude, alors nous vivrons aussi cette puissance au quotidien, cette puissance et nous vivrons ce phénomène inhabituel. l'Église de Jésus, les amis, n'est pas un instrument secondaire pour sauver le monde. Dieu nous a choisis pour annoncer la bonne nouvelle. Il nous a ouin, Esaïe 61, pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour libérer les captifs, pour proclamer une année de grâce et une année de salut. Il nous a donné tout ce que nous avions besoin. l'Église, c'est l'instrument principal de Dieu. Et je terminerai en disant la chose suivante. L'engagement à l'égard de Jésus-Christ. Je pense que la plupart ici, vous avez eu et vous avez saisi l'opportunité de vous engager avec Jésus pour le suivre en tant que Seigneur et sauveur de vos vies. Mais l'engagement à l'égard de Jésus-Christ, je crois, est incomplet sans un engagement simultané vis-à-vis de son corps qui est l'Église. Au moment où tu dis oui à Jésus, tu dis oui à tout le corps aussi. Ce n'est pas Jésus pour moi et puis le reste, débrouillez-vous. Non, 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 tu rejoins un corps simultanément au même moment où tu acceptes Jésus, tu rentres dans un corps. Et ce corps-là, c'est nous. C'est nous aujourd'hui, nous sommes ce corps. Nous sommes l'image du corps de Christ ici à Lyon. Tout comme d'autres églises sont le corps, l'image du corps. Et nous voulons refléter de plus en plus qui est ce Jésus. Et nous voulons refléter le cœur de Dieu qui est toujours pour celui qui n'est pas encore à la maison, celui qui a besoin de cette multitude. Donc nous, notre désir aujourd'hui, et j'aimerais le déclarer, nous, églises de SOS, nous allons entrer dans un temps de préparation pour recevoir une multitude. Attendez-vous à être challengés, attendez-vous à être élargis dans votre vision, élargis dans vos talents et vos dons. Pourquoi ? Parce qu'une multitude attend. Et nous sommes dans ce corps et Dieu nous a choisis pour accueillir, pour que Dieu ajoute, pour que Dieu amène encore d'autres. et pas que les gens qu'on aime bien, mais ceux que la société ne veut plus, tous les rejetés, tous ceux qui sont exclus, tous les incompris, tous les brisés, tous les fatigués, tous les cabossés de la vie, tous ceux qui ne pensent pas comme nous, tous ceux qui ne raisonnent pas comme nous. C'est cela que Dieu va ajouter et il nous faut être prêts pour les accueillir. Il faut que notre compassion soit immense pour les recevoir. Il faut que nous ayons des bras assez larges pour les entourer d'amour. Il faut que nous ayons suffisamment la sagesse et la pensée de l'esprit pour les encourager, les édifier et les relever. Mais Dieu le fera, les amis. Si nous nous préparons et si nous voyons cette multitude, je crois que si nous la voyons, nous allons commencer à prier pour cette multitude, nous allons commencer à préparer nos cœurs et quand ils viendront, dizaines après dizaines, centaines après centaines, milliers après milliers, parce que c'est cela que je vois. C'est cela que je vois. Quand je vois certains endroits de notre société être remplis de monde, remplis de monde pour aduler une personne, pour simplement admirer quelqu'un, je me dis, mais et nous, nous avons le plus beau message du monde, nous avons Christ en nous. Je crois qu'il y a une multitude qui se prépare. Il y a une multitude qui se prépare et nous, nous devons nous préparer à la recevoir. Et je nous challenge tous, Église SOS, à ce que nous puissions nous préparer encore et encore. Parce que si vous avez choisi de rejoindre l'Église SOS, sachez qu'on n'a pas choisi de rester assis sur une chaise et attendre que le temps passe et que Jésus vienne nous chercher. Nous allons faire accélérer le retour de Jésus. Vous savez que nous avons le pouvoir d'accélérer le retour de Jésus ? Comment ? En annonçant la bonne nouvelle à tous ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Jésus a dit, je reviendrai une fois que toute ethnie aura entendu parler de moi. Donc nous avons encore du boulot et donc nous pouvons faire accélérer le retour de Jésus. Vous voulez rentrer rapidement à la maison ? Ah, moi j'aimerais rentrer rapidement à la maison. Alors, faisons accélérer les choses. Accélérons en annonçant la bonne nouvelle, en étant ouverts et réceptifs et ouverts que nos maisons soient larges. En Europe, on a des belles maisons, on a des grandes pièces, on a des beaux jardins, mais toutes les portes sont fermées. Allez dans d'autres pays, ils ont des toutes petites maisons, mais les jardins sont ouverts et les gens viennent et ils passent et ils passent. Nous avons tout cloisonné. Ouvrons nos maisons à nouveau et je prie que vous puissiez baptiser des gens dans vos maisons et que vous puissiez emmener des gens aux saluts dans vos maisons, que vous guérissiez les malades, que vous cherchiez les démons dans vos maisons. N'attendez pas le dimanche pour le faire. Vous avez reçu l'autorité pour le faire. Dans le nom de Jésus, vous avez reçu cette autorité. N'attendez pas, il y a une multitude. Il y a une multitude. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site eglisesoslyon.com A bientôt.